on a république démocratique à du congogne à l'est de la république du pays georgie à l'amir au c30 mai 2024 votre invité encore une fois messieurs bonjour 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 tout le monde et bonjour mes enfants mes frères et mes fils pourquoi pas mes grands frères mes pères mes mamans et toute la communauté congolaise toute la population congolaise je vous dis bonjour bonjour un beau témoin et voudrait peut-être aussi annoncer une chose au premier jour déjà du gouvernement des soumis noirs nous avons oui dire que les opérations de la sadek serait déjà en marche nous disons déjà que ça s'annonce bien à un jour du gouvernement la sadek aussi dit non le tas de préparatifs est déjà passé nous devons maintenant aller sur terre effectivement de la prendre à saque et surtout les collines qui surplombent saque c'est ce sont les armes qui font la loi pour tout le monde congolais qui connaît saque pour tout le monde qui connaît la géographie et le relief de chaque des sacs et mouchak sachez bien qu'à l'air où je vous parle à cette heure il fait il fait 13 heures à sac et à eau des sacs vers numba même si la ligne saque mouchak là ce sont les armes lourdes qui font la loi la sadek dit je suis venu montrer mon professionnalisme et si réellement les m23 c'est ce sont déjà qu'ils skis qui ont juré atteindre les objectifs qu'ils osent maintenant qu'un gamme et si tu ne fais pas attention maintenant tout temps de laisser le pouvoir d'arrivée parce que quand nous allons prendre tout cet espace des sacs et roubaïa et qu'on sort nous allons vous orienter vers le retour c'est tirer que vous avez pris dans les marchistes nous allons maintenant vous orienter dans le tour qui changent et vous vous orienter dans tout droit d'un retour et vous goûtez vers bunagan et vous faire entrer dans le rwanda de là où vous êtes venu et si vous entrez au rwanda vous m23 avec vos vietnans rwandais kagame doit être et cause quand je ne suis pas en train de faire l'apologie de qui que ce soit moi encore animé la galerie je suis sérieux dans mes propos on y reviendra juste avant d avant la fin de cette émission pour préciser tout ce qui se passe et connaître ce qui se passe à ce jeudi 30 mai 2024 dans l'ouest de la ville de goma là on parlait des sacs et ses environs mais qu'avant par nos ans de la m23 ne sont pas louer d 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 qui coûte ou c'est la même si c'est au Le M23, c'est bien, c'est sûr, c'est vrai, ils ont fait une petite progression vers la direction de Kanyabayonga, ouest, parce que Kanyabayonga est, c'est la route principale, là il n'y a pas, il n'y a vraiment pas de passage, mais ils auraient déjà pris quelques localités, dans cette localité, moi je vais les citer, il y a une localité qu'on appelle Kiala-Emirangi, de Mirangi jusqu'à Kanyabayonga, il y a environ 40 km, mais quelqu'un qui vous dirait qu'ils sont les avers de Kanyabayonga, il est en train de vous tromper, Donc, de Mirangi jusqu'à Kanyabayonga, la cité, il y a, je le répète, 40, si pas 45 km Et maintenant, les gens qui vous disent que Kanyabayonga, Kanyabayonga, ok, c'est vrai, la population qui est dans cette localité, là, parce qu'il y avait nos FDC, Kala, Mirangi, les FDC étaient là-même dans d'autres petites localités, là-bas, alors les populations qui étaient entassées dans ces villages-là, c'est sûr, ils disaient vers Kanyabayonga, Kanyabayonga, mais dire que Kanyabayonga, maintenant, est dans les communautaires des tribunaux, non, 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 ça, non, nous ne sommes pas en train d'aider, nous ne sommes pas en train d'aider, de dire que non, tout va bien, non, le commandant qui est dans cet axe-là doit aussi faire attention, moi, je suis simple citoyen, mais Kanyabayonga peut prendre des localités, et vous, vous êtes là, vous ne faites rien, bon, c'est vrai, vous êtes en train de faire quelque chose, mais vous devez encore faire mieux, surtout, j'interpelle les Ouazalendou, El Kabido, Donc vous, vous êtes presque, tout le temps général, il est Stephan, il est là,ironore, je suis représenté, il est très maintenant, pourtant vous vous êtes, carvene, où vous êtes haha, pourquoi vous êtes, ça, ça, faire des résultats, Qu'y a tu n'a dit qu'il y a de l'esprit, il va se débrouiller, il va se débrouiller, il va se débrouiller, puis il va se débrouiller. Il n'y a pas d'épargne. pour l'issapula rousseau cabineau ça se le ralendo la jesse chez wazacé le musalène mais la population a coulé tena sema koukou fardesse moukoua moua la mouta kabundi nae a lisha pala ni gabon et ni moutoussi wae fardesse la chapelle mingi ni quand on bouillac C'est la population de Kanyabayong. Pas de Goma, de Kanyabayong. Le mandat qui est les rebelles ne sont pas encore à Kanyabayong. Oui, parce que quand ils voient les mouvements, les mouvements des militaires, les mouvements de la population qui étaient loués de Kanyabayong, qui étaient déjà au moins presque dans les repos vers l'âge, parce que plusieurs populations de Kibirizi, de Kikuku, étaient partis se réfugier dans les villages de Mirangi, dans les villages de Kiala, voire même le Soa. Et maintenant, quand ils voient les M23 vouloir venir là où ils sont, ils disent que, maintenant vous qui nous protégez, comment les bandits peuvent commencer encore à nous atteindre quand vous êtes là ? C'est comme si M. Koularu soit... Et bien sûr, à Kanyabayong, la population dit ceci. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la population de Kanyabayong. Ils disent ceci. Les générales Kabundi, ils ordonnaient chaque fois des opérations, tirer les bombes de l'artillerie lourde dans le parc Oyen-et-Jeté, ça c'est le M23. Ça c'est de parler de la population, parce que la population voit aussi. La population n'est pas dupée. La population aussi voit. Les autres populations disent ceci. Le commandement qui est là n'est pas tellement efficace, parce que nos militaires qui sont là, les uns font aussi la bière, les autres font, je ne sais pas quoi, il ne faut que seulement les barrières, au lieu de s'occuper réellement de leur position. Ça c'est la population de Kanyabayong, pas moi, pas la population de Goma. Ce sont des informations que nous recueillons de Kanyabayong. Donc, la population, vous observez, vous militaires qui êtes sur ce front-là, essayez de prouver, parce que nous, ici, par exemple, à Kanyabayong, ici, à Kibumba, là, les militaires se combordent très, très, très bien. Il n'y a pas de blague. À Kibumba. À Kibumba, les FRDC n'aiment même pas que vous... Même les saluers ne veulent même pas ça. Et vous comprenez que c'est un commandant vraiment averti, il sait très bien qu'il est sur la ligne de front. Mon commandant de Kanyabayong, de Kibumba, mon bisou. Parce que la population, vraiment, témoigne que tu y as tenu et tu ne veux pas de la blague. Mais c'est lui qui tient l'accès, qui coucou Kanyabayonga, passez pas l'ousson à Mirangi. Là, on dit qu'il y a encore un désordre. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est la population de Kanyabayonga et les voyageurs. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Ça, je suis sérieux. Le commandant, par exemple, c'est l'accès Macissi. Là, c'est un gorge. Là, il n'y a pas de blague. Et même les Ouazalens, ce que vous voyez dans la ville de Goma, ils ne sont plus dans la ville de Goma. C'est-à-dire, le commandement tient debout. Mais c'est l'accès Kanyabayonga. L'armée congolaise a freiné la progression de Zardier vers la localité de Kanyabayonga dans le territoire de Loubero, de Fardessé-le-Wazalendo, continue à occuper cette agglomération en dépit des violents combats déclenchés depuis le week-end de plusieurs localités situées à quelques kilomètres de la même localité dite de Kanyabayonga. On parle ici aujourd'hui, messieurs, de plusieurs officiers de l'armée rwandaise qui ont perdu la vie dans la guerre de l'Est de la République démocratique du Congo en appui au M23. Ces militaires ont des grades différents, notamment de Kaporo, Sekon Lietzna, Lietzna, Lietzna colonel. Ils sont morts entre mai 2022 et le début de l'année 2023 en quête de forbidaine story. Cette enquête se montre qu'il y a plusieurs officiers rwandais qui ont perdu la vie dans l'Est de la République démocratique du Congo. Ma question m'est à moi. Avec ces jours, j'ai de savoir pourquoi Paul Kagame, le président rwandais, n'admène jamais qu'il est en train de perdre de ses hommes et qu'il est temps qu'il cesse à s'éloigner. Tout d'abord, ce que vous devez savoir de Kagame, Kagame, c'est satanique. Kagame, c'est quelqu'un qui n'a jamais accepté ses erreurs, ses fautes. Kagame, c'est quelqu'un qui n'a jamais compris que la guerre à l'Est est ici. C'est aussi une guerre qui est en train de lui ruiner. sur le plan humanitaire, sur le plan matériel, sur le plan économique et sur le plan social. Kagame est en train de perdre. Même si on est en train de perdre. Même politique, d'abord politiquement, là c'est normal. Quand je dis social et politique, il y a l'englison des gens. Kagame, quand on vous dit qu'il y a un rapport qui aurait fait ce rapport, c'est un rapport de la Chine, c'est un rapport qui a été fait de très loin, de des experts, qui prouvent que Kagame a perdu ses officiers et qui montrent qu'en Rwanda, il n'y a plus d'armée parce que Kagame est en train de perdre beaucoup d'éléments sur les lignes de fraude en RDC. C'est juste. Par exemple, aujourd'hui matin, nous avons déclenché les opérations ici à Sac. Il y a une grande artillerie la plus lourde qui est en train de pilonner le M23. Ce ne sont pas des arbres mais encore des béton. Ce sont des hommes qui sont en train de mourir. Ce sont des Rwandais. Ce ne sont pas d'autres personnes qui sont des Rwandais. Ce sont des Rwandais qui sont en train de mourir. Et c'est normal que Kagame subisse de telles pertes qu'il n'a jamais compris. Kagame, c'est comme si c'est quelqu'un qui... Moi, je l'ai toujours qualifié comme un sauvage qui n'a même pas d'intelligence. Imaginez, par exemple, même si il y a des cadavres. On a pilonné. Plusieurs fois, on a toujours pilonné. Et on a toujours embarqué beaucoup de cadavres. ces cadavres sont des Rwandais et des Ougandais. Il y a des Ougandais, il y a des Rwandais. Et nous, les massacrons jour et nuit. Voilà aussi le rapport. Parce que, j'ai toujours écrit, peut-être, quand moi, j'ai dit que nous avons mouli les gens, nous avons saccagé les gens, il croit que... J'ai fait l'apologie. Mais voilà, un rapport, un rapport, même des certes Rwandais. ce n'est pas en l'air de ceux qu'on a perfectionné ces rapports. Il est à vous aussi, Rwandais. Les Banyarouans, vous les Banyarouans, surtout les Bahoutous. Vous n'avez pas qu'à quel niveau ? C'est la question de vouloir savoir pourquoi la jeunesse rwandaise n'arrive pas à se révolter face à cela. Qu'est-ce qui t'arrive ? C'est ça, c'est ça moi aussi ma question. Pourquoi vous, jeunesse rwandaise, on vous amène toujours vers le mouroir et vous acceptez ça pour autant riposter, répliquer ? Vous êtes quel peuple ? Peuple mouton ! Je risque même de vous appeler des bêtes. Vous êtes quel peuple naïveté plus-plus ? C'est votre ennemi le plus juré du monde. Banyaroubwanda, Banyaroubwanda, Mourashize, Mourashize Tchane, et vous, on vous extermine comme ça et vous êtes toujours comme des moutons là. Vous savez, vous connaissez les moutons ? Moi, j'ai déjà gardé les moutons. Les moutons, ce sont des bêtes les plus dociles du monde. vous les poussez, ils sont là, ils partent comme ça. Et vous les bagnez en Rwanda. Et comme vous avez été moutons avec Kagame, vous finirez en RDC. Comme Kagame ne veut même pas, nous allons finir, c'est peuple rwandais et nous irons occuper les Rwanda vides. Comme vous voulez vous laisser moutons. Même si, nous avons été, nous avons été devant mon bouton, nous sommes demi-debours, mon bouton a fui. Mais Kagame n'est rien devant mon bouton. Par rapport à mon bouton, il n'est rien. Par rapport à Kadhafi. Bon, Kagame, c'est un fantôme, c'est un animé, qui n'est pas intelligent, c'est un robot qui risque, il va vous exterminer. Alors, on va finir par ceci, des sources, des sources de la région. Faut savoir que la Sadek aurait commencé sa mission aujourd'hui. Dans cette vidéo qui montre des retires lancées dans des positions des rebelles du 1.023, là, c'est après six mois. Si telle serait la vérité, c'est six mois après qu'ils soient, qu'ils existent sur le sol de la ville de Goma, M. Georges, quand dit-vous, à Cède ? En fait, moi, j'ai dit, si réellement, ils auraient déjà commencé avec les opérations, moi, j'ai dit, merci, parce que j'ai même annoncé à l'introduction, Sadek, merci beaucoup, merci, merci, merci. Nous ne devons que voir vos opérations déjà commencer. et comme votre mandat allez-y vite, nous sommes derrière vous. Mais, Ouazalendo, axe, Kanyabayonga, moi, je vous aime, moi, je vous aime, mon amour, je sais très bien que le peuple nandé, là où vous êtes, n'est pas moindre. Ce peuple-là, n'est pas moindre. Javier, mon vieux Javier, va-t'en, moi, je vous inquiéte, Javier, merci pour ce travail. C'est très bien que tu as montré ces Rouennais qui ne sont rien. Quand tu les as saccagés vers le catalan, du Hamwe, aujourd'hui, ma tanda, je sais très bien que ce travail-là, tu dois... Roubaïa n'est toujours pas l'équipé, mais c'est le travail-là. Non, Roubaïa est acerclée par les Ouazalendo et les Fardes. Ce que je dis, grand merci. Nos forces spéciales, les forces spéciales, Baebaouta, Bicikanyosu, dans le Congo, Boweikosalissa, Bokabiso, Nord-Kivu, la pésibino, ma tondo, la pésibiso, l'okumu, l'ongunya, reconnaissance plus, plus, vraiment, bilingué, force spéciale, bilingué, garde républicaine, bilingué, s'attardé, si pas, Vandias Léopard. Je vous dis, vraiment, vous êtes les hommes qui méritent ce pays. Je vois aussi mon petit Mousalendo, Claude Moussavouli, je ne t'oublie pas.